bonjour les amis je suis content d'enseigner aujourd'hui pour une belle vidéo spéciale de mes trois dernières lectures mais en fait j'en aura un peu plus il me semble je m'excuse aussi pour la luminosité mais je tourne cette vidéo alors que c'est la canicule il est 19 heures il fait encore 36 degrés à Montpellier donc les volets sont fermés et j'essaye de survivre et j'ai chaud rien que de vous parler voilà je m'excuse aussi pour l'absence de cette rubrique pendant un certain temps je l'ai pas dit dans la dernière vidéo puisque je l'avais tourné il y a un peu de temps mais j'ai eu un gros passage à vide niveau lecture après qu'on soit parti en vacances au mois de mai avec Mathieu j'avais rempli mon kindle de livres d'ailleurs il est encore rempli de plein de livres à lire et je n'ai quasiment pas lu et ensuite il y a plein de choses qui se sont enchaînées on n'a pas arrêté de partir avec la canicule on se lève extrêmement tout le matin pour faire du sport donc on se couche très tôt le soir c'est voilà c'est difficile de lire en ce moment mais écoutez voilà je me suis remis à fond sur les livres audio parce que je me suis dit que ça me manquait vachement et que ça allait peut-être m'aider à relire un peu et écoutez comme d'habitude ça fonctionne super bien cette petite astuce donc aujourd'hui j'ai trois livres à vous présenter que j'ai lu comme ceci ou par exemple si je bouge le tribut ça va pas le faire plus un livre audio et si je vous montre comme ça c'est parce que je vais vous expliquer après mais c'est un livre audio ce n'est pas un livre papier comme vous le voyez là en fait écoutez c'est parti je vais juste essayer de vous remettre un peu j'espère que vous me voyez bien qu'il ne fait pas trop sombre alors on va commencer par le livre que j'ai lu c'est une bd en fait ça s'appelle radium girl et je l'avais acheté il y a pas mal de temps je l'avais vu passer je crois sur sur twitter ou instagram enfin j'adore c'est comme ça des fois que je trouve certaines inspirations pour les bd parce qu'à chaque fois que je vais en librairie j'avoue je trouve pas du tout ces références là qui sont un peu inspirantes qui sont voilà cool donc en fait radium girl c'est dommage qu'on le voit pas mais donc il y a du fluorescent et donc dans le noir si peut-être qu'on le voit un peu là dans le noir ça scintille et c'est tant mieux parce qu'en fait c'est l'histoire je vais vous lire le résumé la découverte du radium fut une entrée fracassante dans les états unis des années 1920 l'élément miracle découvert par marie curie ben l'amérique de son aura phosphorescente donc c'est pour ça que c'est un peu phosphorescent 1918 et nabol s'installe aux côtés de grâce catherine molly abina et kenta devant les établis du us rc elles vont y peindre uniquement leur quota de cadran de montre avec cette peinture si spéciale qu'elle capable de lire leur dans le noir lip deep paint trois mots trois gestes qui les meneront à leur perte donc en fait c'est vraiment une histoire autour du radium une histoire aussi de femmes d'employés puisque vous allez voir qu'il ya un traitement un peu différent entre les hommes et les femmes dans cette usine et justement sur comment c'est assez ouf comment en fait le radium qui est donc une peinture radioactive a été utilisé pendant sur des objets sur des objets de la vie courante à l'époque alors que c'était cancérigène et je le savais pas du tout à l'époque c'est aussi le premier procès de classe action intenté contre un employeur enfin c'est passionnant j'ai adoré le coup de crayon de l'auteur enfin l'autrice si qui raconte pourquoi elle a choisi ce sujet là à la fin super intéressant il ya des petits croquis il ya une petite interview à la fin j'ai adoré de connaître un peu plus les coulisses pourquoi ce choix de sujet et surtout comme d'habitude on va sur wikipédia pour savoir c'était une histoire vraie parce qu'on se dit mais c'est impossible et si 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 donc franchement c'est une ça fait du bien à lire voilà donc c'est quand même 22 euros c'est quand même une bd voilà enfin bd je suis même pas si on peut faire des bd tellement c'est voilà n'hésitez pas à l'emprunter à la bibliothèque il est génial moi je voilà je suis super fan ça je l'ai vu je crois en deux soirées mais j'ai adoré c'est c'est tellement au début c'est en fait c'est un drame quoi au début c'est c'est tellement joyeux comme histoire tu t'attends vu que tu sais que le radium tu sais ce que c'est mais tu m'attends mais what the fuck ça va vraiment tourner très mal cette histoire et oui mais voilà c'est elle est super bien à lire il ya quand même une histoire d'amitié de combat voilà je vous la conseille à 200% c'est pas une histoire légère mais franchement c'est quand même super cool à lire voilà voilà j'enchaîne avec ce gros pavé que j'ai eu sur plusieurs mois je crois que je l'ai acheté genre en mars je l'ai entamé et je l'ai lu jusqu'au mois de juin c'est un gros bébé je l'ai acheté à cause du titre donc ces héroïnes qui peuplent mes vies de mia kankimaki donc c'est une finlandaise je me tiens une finlandaise c'est forcément cool donc je vous lis le résumé que faire à 40 ans et les poussières célibataires son enfant quand on se retrouve soudain désoeuvrer ni à la jetou son travail son apportement son pays partir sur les traces des orignes dont les aventures habitent ses nuits elle rêve d'alexandra david neel et de sa de son courage de l'intrépide karen blickson du tour du monde de ney liblay alors puissant sa forme dans leur parcours elle nous entraîne en afrique du sud en italie ou au japon à la rencontre des femmes qui ont défié le partir patriarcat et l'ordre établi et dont les histoires insignées tissent un puissant paysage de sororité franchement alors j'ai mis du temps à le lire ce livre non pas parce qu'il n'était pas intéressant mais c'est parce qu'en fait c'est pas un roman c'est un livre un peu un peu décousu avec plein de portraits mais à la fois la propre histoire de mia qui va ce qui justement qui se lance sur sort sur leur trace qui essaie de comprendre comment c'est ces héroïnes ont fait à son époque pour devenir justement des héroïnes parce que j'ai aussi apprécié en fonction des portraits c'est qu'elle va vraiment à la réalité c'est le cas par exemple ben de de karen donc qui qui avait pas quand même un quotidien si facile que ça et que on n'a pas retenu justement tous ces petits détails là qui sont peut-être pas hyper glamour c'est ça c'est quand même une grosse partie du premier livre qui est autour de karen hop je vous montre ça s'arrête très par là en fait vous avez deux parties donc c'est toute la partie sur karen ensuite vous avez la suite en fait vous avez plein de parties en fonction des des héroïnes qu'elle sur lesquelles elle se lance sur sur leur trace pardon c'est pas très français ce que je viens de dire et elle se dit en fait c'est vraiment un usage de comme si karen ou les autres héroïnes c'était sa grande sœur elle envoie à chaque fois des petites lettres en fonction de ce qu'elle vit et elle dit ouais bah karen quand même comment t'as fait pour faire ci est ce que tu pourrais me donner conseils sur ça et c'est fait avec beaucoup d'humour mais aussi avec beaucoup de comment dire de toi de pédagogie pour s'inspirer à quel point en fait ces pionnières peuvent toujours nous inspirer qu'on est dommage qu'on les ait oubliés pour pour certaines aussi bien sûr bah tous ce qui tous les obstacles en fait que ces femmes ont rencontré à l'époque et donc c'est assez passionnant j'ai j'ai mis plein de petits je me suis fait plein de petits trucs pour relire mais je sais pas si je vais vous trouver une citation en tout cas là j'en ai une c'est donc donc c'est toujours avec karen qui galère avec sur l'un de ses voyages avec justement l'un de ses pourfendeurs qui venait de publier son propre ouvrage sur la perse non c'est pas karen c'est notre exploratrice qui dit nous contestons en tout point la capacité qu'aurait une femme à établir des connaissances géographiques scientifiques par son sexe et sa formation la femme est inapte aux voyages d'exploration et cette espèce de voyageuse autour du monde constitue l'un des féminins les plus choquants de la fin de notre siècle parce que justement elle explique comment en fait les femmes à l'époque devait se justifier pour voyager puisque une femme seule ben c'est très bizarre et enfin voilà c'est passionnant j'ai envie de vous donner une autre citation parce qu'il ya plein de portraits c'est pour ça que c'est un livre qui peut se lire sur plusieurs mois comme j'ai fait puisque vu qu'il ya plusieurs parties qui n'ont aucun lien vous pouvez poser le livre et le reprendre parce que voilà c'est vrai que c'est quand même un pavé assez dense de plus de 500 pages mais ça les vaut tellement je vais vous trouver une autre citation sympathique oui à la fin de chaque portrait elle donne elle fait un petit résumé elle donne des conseils d'héroïne nocturne si tu sais ce que tu veux faire fais le si personne de ta connaissance n'a jamais fait cela auparavant c'est encore mieux inscrit partout en grandes lettres fière j'ai fait cela fait la publicité de tes savoir-faire distribuer tes cartes de visite sur les photos regarde droit dans l'objectif soit innocente calme sûr de toi est merveilleuse voilà je veux dire je trouve que nous chez la femme chez les femmes on a tellement ce syndrome de l'imposteur c'est l'impostrice voilà si on veut l'accorder et moi personnellement je l'ai très souvent et j'ai eu du mal à m'en démêler dès que je voulais vous donner des conseils alors que je suis diplômée en tant que coach à chaque fois des fois qu'un autre coach remet en cause mes propres décisions ça me fait perdre beaucoup de confiance en moi les hommes ne se posent quasiment jamais ce genre de questions alors que nous les femmes on se le pose quasiment tout le temps l'air inspirant je veux dire il y a des portraits de femmes que j'ai découvert justement de il y en a une que j'ai beaucoup adoré c'est artistes de la renaissance qu'on n'a pas du tout entendu parler parce que c'est vrai que en fait je me suis jamais posé la question j'adore florence c'est une ville que j'ai visité que je crois quand j'avais 19 ans avec mathieu et j'en suis tombée littéralement amoureuse c'est une ville magnifique touriste enfin c'est une ville musée je enfin c'est magnifique s'il ya une ville à visiter c'est florence on y retourner deux fois enfin c'est les là bas les musées sont magnifiques en fait je me suis jamais posé la question que c'était que des hommes et on s'est jamais dit mais il n'y a aucune femme qui ont qui ont peint et tout et en fait si 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 il y en a mais juste elles ont été invisibilité d'ailleurs elle redonne une fois qu'elle a fait donc il ya la vigna et arti artémisia sur les deux les deux peintres donc vous avez conseil nocturne si tu veux une carrière colossale fond si tu entends accoucher de 11 enfants dans le même temps pour un mari à la hauteur de la situation suite et 0 une option fait à propre pub peint toi tel que tu voudrais être que ta percevance soit phénomène travail par passion si tu connais des pertes atroces continue quand même et voilà enfin c'est franchement quand je vous dis qu'on passe de l'aventurière qui part dans le monde entier au 19e siècle à la renaissance voilà je pense que ça fait découvrir plein de portraits de femmes avec vraiment une touche d'humour on n'est pas dans le vous savez dans le portrait ou dans l'autobiographie on est vraiment juste un mélange de bah mia qui voyage qui se pose plein de questions qui se dit mais attendez c'est pas normal qu'il n'y ait pas de femmes dans tel musée qui fait des recherches et qui tombe sur ces deux femmes là et qui décide de leur faire leur bah leur raconter leur histoire quoi et ouais je trouve ça je trouve ça passionnant donc ce livre est vraiment génialissime alors et je pense qu'il a été publié avant l'autre livre sur les portraits historiques de j'ai un trou de mémoire je le mettrai juste ici voilà c'est vraiment différent c'est pas des portraits c'est vraiment une sorte de roman historique enfin c'est un format trop chelou mais voilà je vous conseille c'est ouais je vous conseille à fond les ballons voilà voilà ensuite on continue avec ce petit livre de Baptiste Beaulieu alors petite parenthèse je suis allée chez ma chez mon libraire et apparemment vous avez sur le livre de poche si vous en achetez deux vous en avez un troisième gratuit un truc comme ça une offre comme ça durant l'été bon alors j'ai comme vous voyez mon livre a eu un petit souci il ya eu un petit bouquet parti au début mais ça m'a servi de marque page écouté on essaie de tout rendre utile comme d'hab Baptiste Beaulieu car car je l'adore j'adore suivre ses pérégrinations aussi parce que c'est assez drôle en fait lui aussi il fait de la poterie et le héros l'un des héros l'un des personnages principaux de ce livre fait aussi de la poterie je sais pas si on peut appeler ça de la poterie il ya peut-être un magne l'argile pour faire des poches je sais pas il ya peut-être un nom un peu plus un peu plus adapté donc en tout cas je vous donne le nom c'est celle qui l'attendait je vous lis le résumé Eugénie D déborde d'imagination et de projets farfelus pour s'isoler d'un monde qui l'effraie elle sait les hommes pront à arracher les ailes des femmes Joseph 1 chauffeur de taxi mutique potier à ses heures est né dans un pays en guerre pour oublier sa mélancolie il tourne l'argile sous ses mains à l'infini lorsque ses deux empotés magnifiques se croisent sur un quai de la gare leur vie bascule une rencontre improbable une histoire d'amour hors du temps avec beaucoup de poésie Baptiste Bolliotis le destin fantastique de ces êtres dont les fêlures se répondent comme par magie bon c'est bien sûr une histoire d'amour mais c'est pas du tout une histoire d'amour cliché c'est c'est sûr bien sûr il ya le passé de l'un et de l'autre qui fait que c'est très difficile pour l'un comme pour l'autre de faire confiance de s'exprimer d'aimer il ya aussi un peu de fond c'est fantastique un peu oui c'est un peu fantasy mais c'est un petit conte en fait on va dire et il se lit en fait j'ai trouvé le début un peu lent un tout petit peu lent j'avoue mais bon où est ce qui veut en venir je comprends pas très bien c'est vraiment très farfelu puis c'est long ils sont vraiment longs à se mettre en route les deux là ça commence à être chiant et au final ça se met en route et c'est à la fois en fait on voit le mur arriver c'est à la fois très mélancolique mais on est tellement très heureux qu'ils vivent cet amour et malgré malgré tous leurs petits obstacles leurs petites fêlures et je trouve ce livre extrêmement touchant qui fait du bien c'est pas un bonbon comme j'ai envie de dire qui se lit rapidement sur la plage c'est quand même un livre avec beaucoup de profondeur mine de rien qui fait passer pas mal de petit message qui fait du bien au moral qui fait du bien à toutes les âmes qui ont été un peu blessés par l'amour ou déçu et comme d'habitude il ya aussi beaucoup de poésie c'est ouais c'est très et c'est trop drôle parce que maintenant que j'ai entendu la voix de Baptiste Beaulieu à la radio des fois j'ai l'impression que c'est lui qui me lit le livre quand je le lis et ouais c'est très joli donc vous avez une narration qui se répond entre ben on est du côté de génie c'est ça c'est rigolo oui qu'est ce que tu veux oui tu veux lire aussi désolé c'est mon petit chat c'est un petit coup de coeur je pour le coup lui je lui j'aime de le terminer qui m'a un peu remis sur la lecture j'ai quasiment fait pleurer pleurer mais je me suis retenue pleurer et c'est il ya un twist ces fois c'est voilà je vous le conseille c'est une très belle lecture pour n'importe quand dans l'année pas spécialement l'été voilà voilà j'ai oublié de noter tous mes livres je viens de me rendre compte mais globalement c'est que des cinq étoiles je n'ai pas eu de ouais que des quatre et demi peut-être ouais cinq étoiles pour tout on passe à mon livre audio là où les arbres rencontrent les atoiles de glandi vandera alors pourquoi je vous le montre comme ça alors que c'est un livre audio et ben comme vous savez je suis abonnée à la box cube tous les mois je reçois un livre choisi par un libraire et cette mois ci j'ai donné des indications et j'ai dit oh bah faites moi une surprise et tout et je l'ai reçu pile quand j'avais terminé la version audio de ce livre voilà bon voilà j'ai même pas envoyé un mail en me disant est ce que je peux renvoyer le livre à un autre à cube c'est pas grave je vais le donner je vais le revendre je verrai mais donc oui voilà j'ai écouté sa version audio là où les arbres rencontrent les étoiles pour m'aider un peu à me remettre dans le bain de la lecture ça a réussi puisque j'ai pu réussir à terminer aussi ce livre en parallèle j'ai alors bon attendez je vais vous lire le résumé au coeur des ferrets des forêts de l'illinois joanna chillet s'est façonnée une routine paisible et solitaire levé à 4 heures du matin randonnée difficile en quête des nids d'oiseaux recensement de l'espèce dans la chaleur étouffante et mine de l'été elle s'abandonne à séjourner en pleine nature loin du tumulte du monde jusqu'à qu'une étrange petite fille viennent basculer ce fragile équilibre pieds nus et en pyjama ursa apparaît un soir dans le jardin de joanna presque invisible dans les bois crépusculaires elle affirme être venu des étoiles pour assister à cinq miracles sur terre rêverie d'une enfant où réalité perturbante le mystère ne fait que s'épaissir à mesure que les jours passent pourtant la jeune femme et les nids matines fillettes vont petit à petit s'apprivoiser se découvrir et apprendre à vivre ensemble alors je pense que j'aurais préféré le lire que l'écouter parce que bon franchement la voix de ursa en livre audio est super agaçante oui je suis venu pour cinq miracles c'est insupportable je vous jure donc en fait dès le début que j'ai entendu sa voix et je me dis c'est un c'est avec un enfant ça va non pas que je n'aime pas les enfants mais c'est juste c'est insupportable la voix là c'était c'était dur à écouter au final on est un peu pris par l'intrigue puisqu'on se dit mais qu'est ce d'où vient cette gamine est ce que c'est vraiment une extraterrestre parce qu'il se passe quand même des choses un peu bizarre autour bah de joe de c'est joanna ouais joanna puisqu'en fait dans le livre on l'appelle jo et tu dis mais c'est quand même bizarre après je me dis mais là où les arbres rencontrent des étoiles ça fait un peu trop là où chantent les écrevisses c'est un peu trop cette reprise du titre en mode ça ça a marché on va reprendre ce titre là je le sens parce que moi mon livre la magie du running bon je j'adore ce titre du livre mais je sais que mon éditrice a choisi ce livre là parce que ça faisait écho à la magie du rangement qui sortait à ce moment là voilà il y a des petites titrailles des fois des petites astuces de titrailles qui font que voilà mais c'est quand même une très très belle histoire on est quand même dans la nature de l'Illinois je n'aurais pas je pense que ça m'aurait pas attiré spontanément dans l'Illinois puisqu'il n'y a pas trop de montagne c'est quand même assez voilà voilà hein et donc on suit cette histoire de URSA et il y a voilà ces petits miracles on voit comment en fait elle répare mine de rien une enfant arrive à réparer les âmes autour d'elle et sans forcément dévoiler ses propres souffrances et c'est j'ai bien aimé mais ça n'a pas été le coup de coeur puisque il y a des trucs qui arrivent genre à mille à l'heure tu le vois arriver genre le voisin qui vend des oeufs voilà qui va venir les aider enfin c'est c'est genre il n'y a pas de suspense quoi c'est voilà mais il y a quand même un twist à la fin qui surprend de ouf et qui va changer un peu la donne et l'histoire et qui m'a fait peut-être un peu mieux aimer ce livre mais globalement c'est pas le livre de l'année c'est pas le coup de coeur de l'année je trouve qu'il est oui il est il est pas mal mais c'est pas voilà si vous voyez en livre audio c'est les choix là je me dis ça ça m'énerve que mon abonnement soit passé là dedans parce que j'ai bien aimé mais pour moi c'est c'est compliqué cette histoire il y a des choses qui sont trop évidentes c'est voilà j'ai c'est voilà je sais pas pourquoi c'est voilà est ce que c'est parce que je suis quelqu'un qui a du mal avec les enfants et qu'il y avait cette voix grisonnante sur mon livre audio voilà je me demande après il serait qu'il y a des choses très 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 belles mais c'est ouais on est très très loin de là où chantent les écrevisses petite parenthèse qui va sortir qui sort au cinéma là en août je sais pas quand est ce que cette vidéo va être publiée mais pour mon anniversaire je suis trop contente j'irai au cinéma le voir mais mais voilà ça a été c'est pas le coup de coeur pour moi c'est un trois et demi sur cinq voilà puisque quand même il ya des des jolis passages on parle du cancer du sein comment survivre après cancer du sein on parle aussi de décès de problèmes de famille mais il y a des trucs qui mais voilà j'ai du mal à rentrer dedans à croire à certains trucs que je trouvais un peu gros mais mais écoutez voilà voilà pour voilà pour mes lectures de ce moi aussi et ce livre audio et celui là voilà peut-être que je vais le donner on va voir j'espère que cette édition vous a plu elle est un peu light pour le coup il y a c'est vraiment des formats totalement différents n'hésitez pas à me dire en commentaire vos dernières lectures j'espère que l'édition présente vous a plu et écoutez je vous donne rendez-vous au mois prochain bye bye